Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée Aujourd'hui je vous présente une vidéo très simple C'est en gros un haul Mais uniquement du Lush Donc si vous connaissez pas Lush C'est une marque de produits Qui fait entièrement des produits A base de trucs naturels Si je me trompe pas ou probablement pas Je sais pas, je suis pas certaine pour ça Par contre c'est une marque Ou une compagnie qui est entièrement Contre la cruauté animale Donc ça c'est très bien déjà là pour une compagnie Puis en plus c'est des choses Qui sont pour le corps et pour le bain Moi qui adore des bains, c'est en gros La compagnie parfaite, en plus leurs produits sont toujours Non seulement des odeurs Qui sont super bon Mais aussi c'est tout le temps des produits qui sont de très bonne qualité A mes yeux, donc sans plus tarder Je vous montre ce que j'ai acheté parce que j'ai beaucoup Beaucoup de choses Commençons par ce petit produit Donc, je sais pas très c'est quoi, je vais voir Ok, donc ça je me suis dit non Ça s'appelle en anglais Avobath, si je me trompe pas Comme avocat Pis bath Un petit peu réunis ensemble Donc c'est simplement cette petite boule verte là La raison pour laquelle je l'ai acheté Ben premièrement c'est une odeur qui est très très fraîche Pis très propre Moi c'est vraiment ça que ça me rappelle Puis ce que j'ai entendu de cette bombe de bain là Qui m'a un petit peu poussé à l'acheter C'est que lorsque tu laisses apparemment Dans ta salle de bain Proche de la toilette Ça fait comme un petit peu un spray Sauf que c'est naturel Par rapport aux odeurs de toilette justement Donc je trouvais ça drôle Pis aussi je trouve qu'il y a des moments où est-ce que ça me tente pas tant de me baigner Dans des odeurs très très sucrées Des fois on a juste besoin de relaxer Pis tu sais des fois t'as des maux de coeur Pis de te baigner dans un bain comme qui est trop chaud Et ou trop sucrées par rapport aux odeurs Des fois c'est juste pas une belle combinaison Donc ces bombes de bain là Sont tout le temps bienvenue dans ces cas Ensuite la deuxième que je me suis acheté en magasin Ça s'appelle Frozen Alors là ça va bien je me souviens des noms Mais pourquoi je me souviens de ça C'est justement à cause du film Frozen Donc celle-là Je me souviens plus trop Qu'est-ce que ça sent Mais encore une fois c'est une bombe de bain Qui à mes yeux est une odeur très très fraîche Et très très propre J'ai l'impression qu'elle sent peut-être un petit peu moins fort Que la Avobath Mais c'est une super belle odeur Pis honnêtement moi j'adore ça avoir un bain bleu Donc ça ça va rendre mon bain bleu Rien de plus à dire Puis celui-là c'est un des plus populaires probablement du Lush Ça s'appelle The Experimenter Donc c'est ça C'est juste une boule qui a tout plein de couleurs Dans le bain apparemment quand elle explose C'est la bombe qui fait le plus de couleurs différentes Je trouve que c'est une odeur spéciale C'est probablement pas l'odeur que je préfère par rapport au bain Par contre je la trouve définitivement très agréable Puis c'est ça Il y a des moments où est-ce qu'on veut quelque chose de différent Je dirais pas que c'est la chose la plus fraîche au monde Mais c'est pas sucré du tout Ça sent pratiquement juste parfumé Je suis tellement mauvaise pour décrire les odeurs Mais c'est ça Ça sent bon C'est le genre de boule que t'achètes Lorsque tu veux comme prendre des belles photos pour Instagram Du bathart Avec cette bombe-là Ils ont réuni un pain moussant Et un bombe pour le bain Parce que le bleu est vraiment quelque chose qui va faire des bulles Donc on le met au début du bain Et non à la fin quand toute l'eau a coulé Contrairement comme justement à les bombes de bain Donc le bleu c'est ça Il va faire des bulles Sauf que ce qu'il y a ici Les deux petites étoiles C'est plus la texture d'un bombe pour le bain Donc quelque chose qui va fondre dans le bain vraiment Puis qui va devenir vraiment hydratant pour la peau Donc je trouve que c'est une super belle combinaison En plus c'est trop cute comme design Puis j'adore cette odeur-là Ça fait vraiment frais Ça sent pratiquement les bleuets Mais je suis pas sûre Encore une fois ça c'est mon nez qui me joue des tours souvent Je sens pas du tout la bonne affaire Mais ça sent super bon Encore une fois propre Tout en étant un tout petit peu sucré Ouais j'aime beaucoup beaucoup celle-là Puis en plus comme je vous dis La combinaison de faire des bulles Ouh La combinaison de faire des bulles Puis d'hydratant pour le corps C'est définitivement un must Ensuite on passe à la commande que j'ai faite par internet Donc là je vais avoir les noms exacts Parce que là justement j'avais pas le nom pour le dernier Donc je vais commencer Je vais y aller un peu au hasard La première chose que j'ai acheté en fait Celui-là je voulais l'acheter juste une fois Pour une raison ou une autre C'est arrivé deux fois Fait que je pense que j'ai accroché le 2 En faisant la commande internet Mais c'est juste ce petit savon-là Qui s'appelle Roses All The Way Donc ça c'est dans la collection de Saint Valentin Si vous l'aviez pas deviné par le petit cas Ensuite Je vais vous présenter lui Donc ça aussi ça fait partie de la collection Pour la Saint Valentin Ça s'appelle Unicorn Horn Donc en français ça serait probablement La corne de la licorne Donc un petit peu comme ça Donc c'est juste un espèce de triangle Circulaire Avec tout plein de couleurs Là j'ai comme emballé Fait que je peux pas s'en sentir Ah ok je vais l'éballer Ok Donc ça sent plutôt herbal Je dirais pas floral Ça sent pratiquement la lavande Si je peux me permettre de dire ça Je suis pas certaine Ça sent encore une fois très très frais Ouais j'aime vraiment l'odeur Surprenamment C'est pas mon genre d'odeur Mais elle me plaît beaucoup Puis ouais J'ai définitivement très hâte d'essayer elle Puis ça c'est la texture si je me trompe pas D'un pain moussant D'un pain moussant Donc ça va faire des bulles ça Oups Ça fait des dégâts mes amis Ensuite il me semble qu'il y avait une autre chose Ah donc ça ça fait partie aussi de la collection de Saint Valentin Si je me trompe pas Donc ça s'appelle le Titi Tati Puis ça c'est une bombe pour le bain Donc on met ça après Ce que j'aime beaucoup de ce produit là C'est la deuxième fois que je l'achète en fait Puis il y a des petites fleurs si vous voyez pas Puis les fleurs Je dirais pas qu'elles Elles s'ouvrent dans le bain Mais pratiquement Puis je trouve ça le fun de voir ça flotter Justement au-dessus de mon bain Quand je mets pas de mousse J'utilise celle-là Ça me plaît beaucoup J'ai toujours aimé l'odeur de celle-là Donc je la rachète Quand même régulièrement au temps de la Saint Valentin Je sais plus si c'est une bombe qui est tout le temps là Je pense qu'elle est juste là à la Saint Valentin Mais je me souviens de l'avoir déjà vue Par contre Si je me trompe pas C'était plus gros Puis il y avait d'autres motifs Mais je suis pas certaine Mais en tout cas si vous en avez à trouver Ça s'appelle Titi Tati Puis il y a des petites fleurs dedans Puis ça sent toujours trop Ensuite Le prochain que je vous montre C'est une bombe de bain Et ça s'appelle Intergalactique Donc si je me trompe pas Celle-là sent simplement la menthe Je vais regarder ça Puis celle-là c'est pas dans la collection de Saint Valentin C'est vraiment juste une bombe de bain Qui ont sorti dernièrement Puis ouais Ce que j'aime de cette bombe de bain là C'est les couleurs Je vous dirais pas que c'est l'odeur Qui me plaît le plus Par contre Je le savais en l'achetant Que c'était le cas là Puis je l'ai juste acheté Donc ça ça sent un petit peu Je vous dirais la pâte à dents Par contre dans le bain C'est sûr qu'avec d'autres D'autres odeurs Par exemple Une petite chandelle à l'eucalyptus Ce sera pas ce qui va primer Mais j'aime tellement les couleurs Moi j'adore Quand mon bain a plein de couleurs Puis que je peux prendre des belles photos Donc c'est probablement Pourquoi je l'ai acheté L'odeur est pas du tout désagréable C'est juste que moi La pâte à dents C'est pas mon odeur préférée Par contre je vous suggère D'aller la sentir Parce que ça dépend vraiment Vraiment des goûts Puis que les couleurs Vont définitivement Vous faire des belles photos Donc la prochaine chose Que je vous montre C'est un peint moussant Puis celui-là C'est le Pink Flamingo La raison pourquoi je l'ai acheté C'est qu'il me fait beaucoup Beaucoup penser à l'étoile Qu'il sort juste avant Le temps de Noël Donc c'est exactement Sur une baguette comme ça Par contre c'est une étoile rose Puis j'adore ce produit-là Ça dure pour vraiment Vraiment beaucoup de bain Ça fait une belle mousse Qui est vraiment Dans tout le bain Ouh c'était comme Ça fait une belle mousse Qui est vraiment Dans tout le bain Puis ce que j'aime beaucoup C'est justement Que c'est réutilisable Donc je me suis dit Que puisque celui-là C'était très très semblable J'allais probablement Je me suis acheté Le Golden Hand Shake Donc ça c'est un masque Pour Un masque chaud Pour les mains Donc ça ressemble à ça Ça vient dans le petit emballage noir Puis c'est justement La forme d'une petite main Avec des brillants dorés dessus Donc à l'intérieur Du packaging noir Il y a toutes les explications De comment l'utiliser Je ne l'ai pas encore lu Par contre j'ai l'impression Qu'on oublie souvent Comment On oublie souvent De faire des trucs Pour prendre soin de nos mains Comme oui On les hydrate Oui on se met du vernis à ongles On prend soin des ongles Par contre si on se met Des masques pour le corps Pour le visage Pour les pieds Par contre les mains Des fois j'ai l'impression Qu'on les néglige Donc moi c'est pour ça Que j'ai pris ça Puis j'ai très très hâte De l'utiliser Puis en plus Ça ça poursente juste Les produits nettoyants Honnêtement Mais c'est pas ça Qui est important Parce que ça va sur mes mains Et non dans mon visage Puis ensuite Ça c'est Un Ça s'appelle Foot Soak and Fancy Free Puis c'est en gros Juste ce que ça dit Un foot soak Donc quelque chose Dans lequel on va On va diluer ça Probablement dans de l'eau Puis tremper nos pieds Là-dedans Je sais pas exactement C'est quoi les propriétés Par contre Ben c'est ça J'ai un chum Qui a vraiment Des glacans sur les pieds Donc je me suis dit Qu'on fait ça ensemble Puis que ça allait peut-être L'aider Puis en plus J'adore prendre soin De toutes les parties De mon corps Donc je vais en profiter Définitivement Puis je vous dirais pas Que c'est une odeur Qui est très très agréable Mais encore une fois Ça va juste sur les pieds Ça va pas sur le reste De mon corps Donc c'est pas ça Qui est l'important L'important vraiment C'est que ça a l'air Ensuite j'ai acheté Un autre truc pour les pieds Que je vais essayer de trouver Donc celui-là S'appelle Le Pumis Powder En gros Le Pumis Powder Ça ressemble À ça Puis c'est encore une fois Un truc pour les pieds Je suis pas certaine C'est quoi Si on le frotte Sur les pieds Ou si Ouais Va falloir que je regarde ça C'est définitivement Écrit sur leur site Mais encore une fois J'aime beaucoup Les produits de Lush Pour toutes les parties Du corps Entre autres pour les pieds Puis Ben c'est ça Mon chum m'a beaucoup de compte Puis je me suis dit Peut-être que ça l'aiderait Puis en plus J'en profiterais Encore une fois Puis honnêtement Celui-là Si vous aviez à choisir Quelque chose pour vos pieds Par rapport à l'odeur Je vous suggère celui-là À la place du Footsoak Parce que celui-là Sente très très bon Entre autres Qui sont comme les oranges Ou les mandarines Donc Cette bombe de bain-là Ensuite C'est la Yoga Bomb Donc j'ai beaucoup Pensement parlé d'elle Par plein de monde Qui se l'a l'air Sont procuré Puis qui l'ont beaucoup aimé Donc Entre autres Ça a apparemment Les propriétés De vous détendre Beaucoup plus Que d'autres bombes D'où Le nom Yoga Bomb Donc Honnêtement L'odeur est quand même Très très légère Par rapport à d'autres bombes Qu'on le sent Dans toute la chambre Celle-là J'ai l'impression Que ça me rappelle L'odeur du Walmart Je sais pas pourquoi J'ai hâte de voir justement Si ça a Les propriétés Que ça a dit Donc si c'est très très relaxant Euh Mouin C'est ça J'aime beaucoup tester Les produits du Loche En gros J'ai rien d'autre Puis le prochain Que je vous montre C'est encore une bombe De bain Celui-là C'est Guardian of the Forest Euh Donc celle-là Ça sent beaucoup beaucoup plus Honnêtement C'est à peu près Une imitation parfaite De l'odeur Qu'il y a dans les forêts Euh Donc tu sais Les odeurs Des fleurs Des racines Des troncs d'arbres Des feuilles Tout qui se mélange Euh Puis honnêtement Moi je trouve ça Étrangement agréable Là je vais pas la sortir Du sac Parce que Comme Elle a comme cassé en deux Ben je vais probablement La laisser dans son sac Jusqu'à ce que je la mette Dans le bain Par contre Normalement Si vous l'achetez au magasin C'est un super beau détail De bleu Bleu C'est un super beau détail De vert pâle Et de vert foncé Qui tire peut-être Vers le bleu foncé Euh Définitivement Ah délicie Donc ça c'est un fondant Pour le bain Puis euh Probablement que ça sent La mangue Parce que ça s'appelle You've been mangoed Puis qui est écrit Mangue dessus Ouais Ouais ça sent la mangue Puis ça sent les bonbons Dans le oui Dans le même temps Je sais pas trop pourquoi Mais ce que j'aime beaucoup De ça C'est que je suis pas Quelqu'un qui aime Se mettre de la crème Que ce soit en sortant Du bain Ou après la douche Je déteste ça Donc laisser ça fondre Dans mon bain Ça va définitivement Être une belle façon Plus simple De m'hydrater Donc une d'enfons Une façon pour les paresseuses D'essayer Ensuite J'ai acheté un masque Pour le visage Et pour le corps Que ça faisait longtemps Que je voulais acheter Donc ça c'est le Donc celui-là C'est le Cup of coffee Donc les masques De Lush Je les ai tout le temps Impressifs Si vous avez vu Mes derniers vidéos Euh Probablement mon favori De décembre Je me sens J'ai parlé un de leurs masques Euh Mais je suis pas certaine Mais je pense que oui Puis dans mon Un des derniers Produits terminés Que j'ai filmé Vous allez pouvoir voir Que je parle d'un des masques Du Lush J'adore leurs masques Euh Mais j'ai juste essayé Ceux pour le visage Donc celui-là C'est visage et corps J'ai l'impression Qu'il va peut-être être Un peu Trop rough Pour mon visage Puisque j'ai la face Très très sensible Par contre Ça vaut la peine De l'essayer Je vous dirais pas Que c'est l'odeur La plus agréable Si vous avez pas le café Moi j'aime le café Puis je l'ai essayé Au magasin Pour les mains Je pense que je l'avais essayé Comme ici Et puis jusque sur le bras Puis j'ai tellement adoré ça C'est vraiment vraiment agréable Je pense qu'il me reste Juste un produit Mais je suis pas certaine Parce qu'il y a comme Tout plein de trucs Ils m'ont envoyé Cette grosse boîte-là Avec tout plein de choses Puis j'ai l'impression Que tous les produits Se perdent là-dedans Mais là je vais vous parler De la Milky Bath Donc c'est en gros Ça ressemble vraiment A une espèce de Petite bouteille de lait Avec un bouchon Argent Donc ça Ça fait honnêtement Tellement longtemps Que je la regarde au magasin Puis je me dis Oh j'aimerais ça L'essayer Oh j'aimerais ça L'essayer Puis je le fais jamais Donc là je me la suis procurée Donc là je me la suis procurée C'est une odeur Qui est tellement tellement Subtile Puis moi juste la sentir Ça me relaxe Puis j'irai dormir Je sais pas s'il y a des odeurs Qui vous font ça Moi il y a la lavande Ça Puis l'eucalyptus Qui me relaxe beaucoup Puis J'ai juste vraiment vraiment Hâte de voir Si ça va Je pense que ça va probablement Rendre mon bain tout blanc C'est la texture D'un pain moussant Donc probablement qu'on la met En faisant en coulant l'eau Pour faire des bulles En faisant en coulant l'eau En faisant couler l'eau Pour faire des bulles Ouais J'ai super hâte de l'essayer J'adore l'odeur C'est dans les rares odeurs Qui me satisfont A 100% Donc voilà C'était tout pour ma vidéo D'aujourd'hui J'espère que mon haul du Lush Je sais pas si je dis haul bien Je fais vraiment comme Haul J'espère que mon haul du Lush Va vous avoir plu aujourd'hui Si oui faites sûr de mettre Un pouce vers le haut Et de vous abonner Parce que un C'est gratuit comme tout le monde dit Puis deux Il y a beaucoup beaucoup de trucs Qui s'en viennent Sur ma chaîne J'ai comme vraiment Une complètement différente pensée De tout ce que je veux Qui s'en vienne Je veux faire beaucoup Beaucoup de trucs DIY Je veux que ça me représente Donc que ce soit coloré Mais qu'en même temps Il y aille vraiment Un sens de la mode Puis de tout ce genre de trucs là Donc si vous êtes curieux De voir qu'est ce qui s'en vient Faites sûr d'être abonné Et de regarder Mes prochaines vidéos Si jamais ça vous intéresse Vous pouvez aller voir aussi Les dernières vidéos Sans plus tarder Je vous laisse aller J'espère qu'il y a des produits Qui vous ont intéressé aujourd'hui Parce que j'en ai présenté beaucoup Puis je vais aller prendre un main immédiatement Bye